S.A.T, l'artificier, Marseille City, 1.3 dans le sud de la France, on est à Paris, on masterise l'album, bientôt dans les bacs, début 2010, à suivre. On va dire que pour résumer mon parcours, la première empreinte vocale sur disque, c'était dans l'album d'Akenaton, Metek & Mat, le titre Bad Boy de Marseille, avec Funky Family, on a créé le groupe en 1994, moi je rappais déjà de mon côté depuis quelques temps, chacun rappait de son côté, puis voilà, le jour où on s'est rencontrés les uns les autres, on a formé le crew, l'équipe, et puis à partir de là, c'est une aventure qui a débuté, mais la première fois vraiment composé sur un disque, c'était l'album Metek & Mat d'Akache, à partir de là, les choses ont été assez vite, en 1998, on sortait notre premier album, si Dieu veut, on a fait beaucoup de collaborations, à gauche, à droite, dans beaucoup de projets, comme la BO de Taxi 1, avec le titre La Morte du risque, Chronique de Marse, où on était très présents dans l'album, dans plein de titres, notamment le Shit Squad, puis c'est vrai que, ouais, tout a été très très vite pour nous, à partir de cette époque-là, on a sorti un hors-série-volume-1 qui regroupait des inédits, des titres live, un album en 2001, si je me souviens bien, Art de Rue, ouais, qui a été un peu la consécration du groupe au niveau des ventes, bon, si Dieu veut, c'était bien vendu, mais c'était plus un succès d'estime, les amateurs de rap, de hip-hop, La Rue, enfin, c'était vraiment eux qui nous avaient célébrés, avec Art de Rue, on a franchi un cap, on a franchi un stade, derrière ça, j'ai sorti un premier album solo en 2002, qui s'intitulait Dans mon Monde, et derrière, j'avais sorti une réédition aussi, avec des inédits, peu de temps après, de là, on a mis un peu de temps à préparer notre troisième album, Marginal Music, qui est sorti en 2006, entre temps, il y avait eu un hors-série-volume-2, sur le même principe que le premier, puis l'album Marginal Music a été le dernier album d'FF, après ça, moi, j'ai inventé l'aventure, j'avais mes raisons, on va dire ça comme ça, histoire de couper court et d'aller plus vite. En 2008, je sortais un deuxième album solo, Second Souffle, qui n'a pas énormément marché, pour diverses raisons, là aussi, je pourrais dire que ma maison de disques n'a pas vraiment été sur ce coup-là, ils n'ont pas vraiment fait le taf que j'estimais nécessaire, puis au-delà de ça, les médias ne s'y sont pas vraiment intéressés, que ce soit presse, radio, site internet, c'est un peu un album qui est passé inaperçu, j'estime que c'est dommage, parce que je pensais qu'il méritait nettement mieux, surtout au milieu de toutes les merdes qu'on entend tous les jours, mais c'est la vie, il faut savoir aussi connaître des échecs comme ça, des déconvenus, et c'est là que j'ai pris une décision, à savoir créer ma propre structure, c'est-à-dire être plus autonome, plus indépendant, être encore plus décisionnaire de tout ce que je faisais, je l'ai créé au début de l'année 2009, en février, ça s'appelle Corner Street. C'est mon petit label, Corner Street, voilà, c'est moi, je n'emploie personne pour l'instant, je suis au four, au boulin, je fais tout ce que je peux faire, dans la limite du raisonnable, et là voilà, je produis un premier projet, qui devrait sortir en février 2010, qui s'intitulera Diaspora, et c'est un album concept, c'est un album concept dans le sens où j'interviens en solo sur deux titres, entre le premier et le dernier, et entre, je fais plein de collaborations, de combinaisons avec uniquement des artistes de la scène marseillaise. Donc voilà, c'est le premier projet que je produis, je suis fier du résultat, fier du fait que toutes les personnes que j'ai sollicité, que j'ai invité sur ce projet-là ont répondu présent à l'appel, sans fixer aucune condition, que ce soit les plus connus, les moins connus, j'ai essayé de réunir des gens assez divers, des anciens, des nouveaux, des connus, des pas connus, mais mon but c'était juste de prendre des gens qui te défoncent au micro, le reste, je m'en bats les couilles, je serais tenté de te dire, sauf que voilà, quand j'écoutais une prod, je me disais ça c'est pour un tel, ou quand j'avais un thème, je me disais ça c'est pour un tel, ou même des fois, je sais pas, j'avais une idée où j'écrivais un texte, et je me disais ça, je veux le faire avec celui-là, c'est vraiment un projet que je fais, je veux dire, pour le plaisir, par les temps qui courent, faut pas se voir la face, c'est pas en vendant des disques que tu vas gagner des thunes, mais voilà, je reste un passionné, et au bout d'un moment, ce projet-là, si je voulais le faire, et si je voulais qu'il voie le jour, il fallait que je prenne les choses en main, il fallait que je crée cette structure, je l'ai fait, ça a été dur au début, mais voilà, aujourd'hui je commence à trouver mon rythme de croisière, puis j'ai la chance de travailler avec des artistes qui mettent du leur aussi, donc c'est intéressant, c'est une belle expérience, l'avenir dira si j'ai fait les bons choix ou pas. Écoute, je ne vais pas te donner l'intégralité des noms, mais par exemple, là, très très vite, je vais envoyer le premier titre, qui s'appelle « Plus que de la musique », et c'est un titre que j'ai fait avec Akash et Sopra, donc Akhenaton, Dayam et Soprano des psychiatres. Pourquoi j'envoie ce titre-là en premier ? Pour plusieurs raisons, bon, d'une part parce que le titre, je l'aime particulièrement, je trouve qu'il est vraiment réussi, je suis fier du concept, parce que voilà, pour moi, comme pour beaucoup de gens, cette musique, pour nous, ce n'est pas juste de la musique, c'est plus que de la musique, on fait souvent qu'un avec notre musique, c'est notre vie, on vit ça du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, c'est particulier, et autant pour les gens qui en font, que pour certains qui n'en font pas, qui font qu'en écouter, ou qui gravitent autour et qui font des choses autour. Des fois, je parle avec des gens, ils ne font qu'écouter du rap, et tu as l'impression que ça occupe une place encore plus importante dans leur vie que dans la mienne. C'est important le rapport qu'on peut avoir avec notre musique. Donc, pour ça, puis parce que dans la symbolique, je trouvais que c'était important, c'est la première fois qu'il y a un membre d'AYAM, un membre d'FF et un membre des psychiatres réunis sur un seul et même titre, et bon, sans manquer de respect à qui que ce soit, je pense que c'est les trois groupes qui ont le plus marqué l'histoire du rap de cette ville, que ce soit AYAM, FF et les Psy, donc je trouvais que la symbolique était forte pour représenter ce projet-là, puis ça se veut un titre fédérateur, c'est un hymne, c'est hip-hop, on a essayé de faire du street, mais classe, beaucoup essaient de faire du street crasse, c'est pas ma volonté, voilà, chacun son truc, je critique personne, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais moi, c'est pas mon envie. Donc voilà, il y a ce premier titre-là, après, il y a beaucoup d'invités, il y a beaucoup de monde, pour l'instant, je maintiens un peu le mystère autour du track listing final, que je dévoilerai, je pense, dans quelques temps. Il y a une version, justement, du titre plus que de la musique, où à la fin, je dévoile tous les noms, mais là, pour l'instant, on va juste envoyer un radio-édit qui s'arrête au dernier refrain, mais très très vite, des teasers vont commencer à circuler sur le net, où on voit un peu tous les gens qui sont passés au studio, et j'ai envie que les gens le découvrent par eux-mêmes, donc dans le courant du mois de novembre, il faudra un peu surveiller les bons sites, dont Demolition, histoire de se tenir informés des dernières nouveautés, des dernières listes, des dernières actions. Pour cet album-là, vu que j'avais beaucoup d'invités, il fallait que pour chacun, je trouve vraiment un univers musical qui lui convienne, mais qui me convienne aussi, c'était un des défis. Donc, pour cet album-là, j'ai fait appel à des gens avec qui je travaille depuis des années, que ce soit Medellin ou que ce soit Frérot Prod, mais j'ai aussi su m'entourer de personnes avec qui je n'avais jamais collaboré, que j'ai rencontrées par le biais du hasard, soit par le biais de connaissances, ou tout simplement par les nouvelles technologies comme MySpace, entre autres. Donc, sur ce projet, on peut aussi retrouver le crew et voilà, avec des gars comme SoFly, VKS, on peut retrouver Sonar, qui est avec nous aujourd'hui, que j'ai connu par l'intermédiaire de Sadi Kaskin, Tony Danza, Big Up My Man. On peut retrouver aussi un gars de la Squadra, Luigi Andriano. Il y a aussi un gars de Montréal qui s'appelle Full Clip, que j'ai rencontré lors d'un de mes voyages à Montréal. Il y a beaucoup de monde. Il y a aussi une équipe marseillaise qui s'appelle Just Music, qui ont produit deux titres. C'était très ouvert, c'est-à-dire que j'ai écouté énormément de sons, mais c'est vrai que je recherchais vraiment des trucs très précis. Donc, des fois, j'ai entendu des prods qui défonçaient, mais malheureusement, ce n'était pas ce que je recherchais pour ce titre-là ou pour cette personne-là. Donc, volontairement, j'ai dû me priver de certaines prods parce que ce n'était pas la recherche du moment, mais c'était intéressant, enrichissant, de travailler avec des nouvelles personnes d'horizons divers. Après, c'est sûr, dans un projet comme ça, quand il y a autant d'invités, autant de producteurs, le plus dur, c'est de trouver la cohérence, l'homogénéité. Ça sera au public et aux critiques de dire si je l'ai trouvé ou pas. Aujourd'hui, on est en mastering, donc on va essayer de faire en sorte que tout ça sonne bien. Mais après, c'est à moi aussi de faire le lien dans tout l'album. C'est un album de sat, mais ce n'est pas qu'un album de sat. C'est un album concept avec nombre d'artistes de la scène marseillaise et x beatmakers qui sont venus apporter leur contribution à ce projet-là. J'espère qu'à l'arrivée, tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce projet en seront fiers et que ça sera un peu le leur et que tout le monde y trouvera une satisfaction personnelle.